On parle d'insécurité, mais je ne parle pas que d'insécurité, justement, dans mes livres. Par exemple, les descendants d'immigrés extra-européens dans ce pays, quand ils sont originaires d'Afrique, en âge de travailler, 2 sur 5 travaillent. Les descendants d'immigrés européens en âge de travailler, c'est les 2 tiers qui travaillent. Et ça change la donne. Je veux bien qu'on me dise qu'ils ont reconstruit le pays, etc., et qu'ils l'enrichissent beaucoup, mais statistiquement, c'est faux. Vous êtes en train de dire qu'il y a des populations qu'on ne peut pas accueillir parce qu'elles viennent d'Afrique et du Maghreb. C'est du racisme. Je dis qu'il ne faut pas les accueillir. Je ne dis pas qu'on ne peut pas les accueillir, puisqu'on est en train de le faire depuis des années. Oui, il ne faut pas les accueillir parce qu'ils sont d'origine africaine et maghrébine. C'est pas ça qui est déterminant. C'est que si on veut... C'est du racisme, monsieur. Je suis désolé. Je suis désolé de vous le dire. Vous avez votre définition à vous. Ah bah c'est la définition de n'importe qui, ça. Non, non, non. Le racisme, c'est de dire, nous, on est meilleurs que ceux-là. C'est pas ce que je dis. Mais vous savez que la France, c'est un état de droit. Vous savez qu'en France, les citoyens français ont le droit de pratiquer leur croyance, d'avoir leur coutume, absolument à leur guise. Donc vous êtes prêts à couler à la barre du navire du moment qu'il reste républicain jusqu'au bout ? Je pense qu'on est en train de couler aujourd'hui, à cause de propos comme le vôtre et de manière générale, par le déclin absolu de l'état de droit et des principes démocratiques. Au contraire, la France, moi, je défends la France. Je défends les principes français, les principes républicains, qui sont des principes qui sont fondés sur la garantie des droits individuels. Les crimes baissent depuis 30 ans. Et j'ajoute une chose, depuis 10 ans, les vols avec armes baissent également. Les violences aux personnes baissent depuis 30 ans ? Avec armes, avec armes, baissent. Est-ce que les violences aux personnes dans ce pays baissent ? Après, il y a d'autres indicateurs qui augmentent, mais les crimes baissent. La question est très simple. Mais ma question, c'est les crimes baissent. Est-ce que les violences aux personnes et les violences sexuelles baissent dans ce pays depuis 30 ans ? Les violences avec armes baissent et les crimes baissent, oui. Et il y a des choses qui baissent. Donc, ce que vous dites sur la sécurité, il faut... Attendez, il n'y a pas 36 critères. Moi, je viens de vous... Les violences aux personnes, les coups et blessures dans ce pays sont en exploitant depuis... En 50 ans, ils se sont décrités par 9. Oui, mais les crimes baissent considérablement. Neuf fois plus. En 30 ans, les crimes ont baissé considérablement. Les violences sexuelles n'ont jamais été à ce stade historique. Vous prenez un chiffre et vous dites que ça augmente. Mais moi, je vous donne un autre élément où ça baisse. Là, le problème, c'est que vous faites comme Darmanin. Vous voyez, c'est très intéressant ce qui se passe. On parlait de l'immigration, je vous ai amené à dire des choses tout à fait scandaleuses et totalement contraires à l'esprit républicain. Et vous faites quoi ? Vous faites quoi ? Vous parlez d'insécurité. Vous aimez beaucoup ces concepts, l'extrême droite, etc. Mais à un moment, il faudrait... C'est ce que vous êtes. Vous devriez faire... Eh ben voilà, mais très bien. Assumez-le ! Assumez d'être d'extrême droite. Vous êtes des journalistes dans un média d'extrême droite. Vous tenez des positions d'extrême droite. Enfin, vous êtes d'extrême droite. Assumez-le. Donc, la population française est majoritairement d'extrême droite. Non, d'abord, toute la population française n'est pas... D'accord, mais ils remettent en cause l'immigration, etc. En revanche, oui, là où je suis très inquiet, c'est que les discours d'extrême droite sont en train de gagner beaucoup de terrain dans la population. Quand je vois que le Rassemblement national a 90 débutés à l'Assemblée, 40% des Français ont voté Marine Le Pen au deuxième tour, oui, je m'en inquiète. Moi, je pense qu'on peut être contre l'immigration de quantité et pour une application ferme de la loi sans forcément être l'héritier d'Hitler. Je n'ai pas de problème à dire qu'une grande partie, ou en tout cas une partie des électeurs du Rassemblement national, ont un côté raciste. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète, parce que le racisme est en train de gagner du terrain dans le pays. Vous êtes pour l'immigration zéro, ou au contraire, juste... Allez, même un peu négative, pour commencer. Et après, oui. Donc ça veut dire plus de droits d'asile ? Je pense que le droit d'asile devrait être continentalisé. C'est-à-dire que nous, on se débrouille avec les réfugiés européens, les Africains se débrouillent avec les réfugiés africains. Parce que là, soyons très francs... On va continuer aussi à laisser mourir les migrants en Méditerranée, ou même dans la Manche, comme ça s'est fait récemment. C'est la réalité. Vous pouvez nous sortir ce fameux chantage. C'est pas du chantage, c'est la réalité. La réalité, c'est que ces individus-là sont les jouets d'une immigration organisée. Non, c'est pas les jouets de quoi que ce soit, c'est des gens qui cherchent à fuir la misère, l'oppression, la souffrance, pour aller, pour vivre au mieux. Ces personnes-là, je pense que c'est pas du tout leur rendre service de leur faire croire qu'effectivement, leur vie meilleure sera ici. Je pense que leur vie meilleure sera là-bas, ou ne sera pas. C'est à eux de faire en sorte que leur pays devienne meilleur, s'ils n'en sont pas satisfaits. C'est peut-être très violent, mais écoutez... Vous parlez de la Libye, par exemple ? Moi, je pense que c'est extrêmement réaliste. En Syrie, de ce qui se passe en Syrie. Promettre au monde entier que la France lui permettra une vie meilleure, c'est mentir, c'est détruire à la fois la France, c'est détruire à la fois les espoirs de ces braves types. C'est bien... Tant pis quoi. Tant pis quoi, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous les prenez chez vous ? Non, on a... C'est ça, c'est ça. Ça, c'est l'argument. Vous les prenez chez vous. Attendez, vous venez... Là, on est au bas, on est du bas du bas. Vous venez nous faire une demi-heure de violon en disant... Non, mais non, au contraire. Vous y pensez, ça vous empêche pas de dormir ce soir, vous allez rentrer chez vous, vous allez très bien dormir parce que... Non, parce que je vous ai dit, on peut le faire. Vous avez... Parce qu'on a réussi à le faire pour les Ukrainiens. Vous devriez... On peut le faire. Vous savez qu'on a ce qu'on appelle l'hébergement du champ. Vous devriez interroger votre conscience. Qui permet d'accueillir de manière digne des gens qui sont en détresse et qui sont dans la rue. Ça existe, on a la capacité de le faire, sauf qu'il y a un refus politique de le faire, pour les raisons que vous dites d'ailleurs, c'est-à-dire un refus politique parce que si on tient une politique trop humaine vis-à-vis des migrants, tout de suite, on va être accusé de laxisme, etc. Alors qu'en réalité, la seule solution, c'est d'avoir une politique plus humaine envers les migrants. Depuis 1789, il s'est passé un certain nombre de choses. Il faudrait peut-être nous adapter à une époque nouvelle. Donc en remettant en cause des droits. Non mais Renan, il était très gentil, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas visité la Seine-Saint-Denis. Les données du problème ont changé. Aujourd'hui, la Déclaration des droits de l'homme, etc., on a écrit ces textes dans un contexte européen où ces questions ne se posaient à aucun moment. La justice, aujourd'hui, n'est pas capable de s'adapter à la criminalité nouvelle, qui est ultra violente. À aucun moment, elle ne s'est adaptée. Vous avez parlé à des avocats, à des juristes. Ils vous diront que la justice manque de moyens. Elle manque de moyens, mais qu'elle fait son travail. Alors elle n'a jamais eu autant de moyens, comment c'est possible ? Je suis à deux doigts de prendre un selfie, parce que nous sommes d'accord. Vous étiez contre la loi sécurité globale, j'imagine ? J'étais contre à peu près toutes les lois sur la sécurité qui ont été votées ces dernières années, qui me paraissaient absurdes, puisque de toute façon, on n'applique pas les lois existantes. Donc à partir de là, ça ne sert à rien d'en rajouter, c'est simplement un effet de communication. Que pensez-vous de ce point de droit très français qui consiste à diluer les peines ? En quelque sorte, un individu qui va être condamné pour dix délits similaires, ou pour dix victimes similaires, se verra condamné comme s'il était condamné pour un seul de ces délits, et les autres seront, je ne sais pas comment on peut dire ça, confondus dans la peine. Moi, mon point de vue, c'est que c'est à l'appréciation du juge. D'accord. C'est à l'appréciation du juge ? Vous savez pourquoi ? Dans le droit français, ce n'est pas l'appréciation du juge. C'est le juge qui... Non, non, mais il y a le code pénal. Je vous donne un exemple. Il y a le code pénal, mais c'est le juge après qui dépeine. Le violeur de la sombre, Dino Scala, a été condamné pour 54 viols. 54 viols, il a été condamné à 20 ans de prison, ce qui correspond à un viol aggravé. Donc on a divisé ces victimes par 54. Est-ce que vous pensez que c'est normal ? 15 000 personnes aujourd'hui qui sont condamnées à une peine de prison ferme ne sont pas en prison. Ils ont un bracelet à la cheville, ils ont un pointage à faire au commissariat, etc. Et on appelle ça de la prison ferme. Et ça, c'est aussi, par rapport aux victimes, un énorme manque de respect, d'humanité, de tout ce qu'on veut, de dire votre agresseur va aller en prison, et en réalité, on ne l'y envoie pas. Vous ne voulez pas condamner les coupables à de la prison, à des peines dures, etc. J'ai bien compris. Mais vous condamnez des innocents à tomber sur eux. Un violeur ou un criminel doit être en prison, c'est évident. Je suis ravi de l'entendre. Mais par exemple, un jeune, par exemple, qui vole parce qu'il part par raison économique, parce qu'il est malheureux, oui, en effet, là, je considère que la justice doit être clément. Je vais vous rassurer, les vols pour raison économique des jeunes sont extrêmement peu nombreux. Vous êtes anti-immigration, ultra-sécuritaire... Non, 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 attendez, là, vous avez presque... Anti-social, c'est intéressant. Anti-social, je perds mon sang-froid. Alors, anti-social, oui. Anti-immigration, oui. Sécuritaire, non. Et si vous pensez réellement que Darmanin et ses fameux discours ont quelque chose à voir avec la réalité, vous vous trompez, et Macron, c'est la même chose. Sous Darmanin et Macron, on a battu le record historique de régularisation d'immigrés, de délivrance de titres de séjour, de demandes d'asile, etc. De visa. Ces records historiques ont été battus idem pour la sécurité. Il y a absolument... Vous avez une répression sans précédent. On a vu ça avec l'Océan Viking, c'était très spectaculaire. Des migrants à Calais. Ce qui se passe à Calais. Ça n'a jamais été aussi grave que ces dernières années. Calais, c'est très spécial. Non, non, non. C'est le contraire de ce que vous dites, de ce qui se passe. Il faudrait leur rendre la vie possible ailleurs. Ce qu'on appelle les migrants, moi, je préfère le terme d'exilés, mais pas sans... Exilés, réfugiés itinérants, moi, je les appelais itinérants. Ils ont des droits. Ils ont des droits parce que c'est des êtres humains. Oui. En France, les êtres humains, quelle que soit leur nationalité, ont des droits. Que ça vous plaise ou non. Sauf qu'on est allé les chercher à quelques kilomètres des côtes libyennes. On les a sauvés. On les a sauvés. On les a sauvés, oui, absolument. Et c'était l'honneur de la France de le faire. On a eu la seule décision humaine qui pouvait être prise, c'est-à-dire sauver des vies. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que sauver des êtres humains ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada